Et toute l'année, plus seulement en hiver, à Noël, nous en parlerons dans un instant. D'abord, direction l'Inde, où là, on peut le dire, c'est la démesure. Le fruit est roi, les chiffres donnent le tournis. Voyez le reportage étonnant de Nicolas Bertrand et Sonia Kolavitza sur la folie des mangues. Les Indiens en sont complètement dingues. A tel point que tout l'été, des centaines de festivals lui sont consacrés, ici à Bombay, la mangue dans tous ses états. Fraîche, bien sûr, cuite aussi sur des frites, en ravioli et même en coulis, sur des nachos. Les mangues ici, c'est une passion collective. J'attends toujours avec impatience la saison des mangues pour pouvoir en profiter. C'est mon fruit préféré et c'est le préféré de tout le monde. J'adore ça, je suis un fan de mangue. Si le corps humain est constitué à 80% d'eau, chez moi, c'est 40% de mangue. C'est une émotion. Les mangues nous procurent de l'émotion. 3, 2, 1. Les plus fous s'affrontent à ce stand dans un concours insolite. Qui mangera le plus de mangue en une minute ? J'en veux plus. Le gagnant en a englouti 7 en à peine 60 secondes. Partout dans le pays, c'est la même histoire de démesure. Les indiens font pousser près de 22 millions de tonnes de mangue chaque année. Ils sont les premiers producteurs au monde. Mais ils n'en exportent même pas 1%. Car ils les mangent toutes. Il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Il existe des centaines de variétés, de tailles, de couleurs. Rien qu'ici, on doit avoir une quinzaine de manques différentes. La daseri, la langra, l'alfonso, la choza, la torapourie. Elles sont cultivées aux 4 coins de l'Inde. Dans cette ferme, la récolte a commencé ce matin. Une vingtaine d'employés s'affairent entre les 3000 manguiers de la propriété. Avec leurs perches en bambou, ils attrapent délicatement les fruits. On sait qu'elles sont mûres grâce à leur couleur. Cette mangue va mettre 20 jours à mûrir. Et celle-là sera prête dans 2 jours. Dès leur cueillette, les mangues sont chouchoutées. Elles sont enveloppées dans de la paille pour éviter les chocs et rester au chaud. Elles continueront ainsi à mûrir et seront parfaites chez le consommateur. A la tête de cette ferme, depuis 50 ans, une famille de passionnés. Les mangos sont différents dans chaque partie du monde. Mais d'une manière ou d'une autre, je crois que les mangos indiennes sont les meilleurs. La terre, l'eau, le climat, tout est parfait. Parce que depuis des centaines d'années, on cultive la mangue ici. Et ces mangos se retrouvent vraiment partout. Jusque dans les assiettes de ce restaurant gastronomique de New Delhi. Ces chefs, spécialistes de la cuisine moléculaire, se sont amusés à les revisiter. On a créé une membrane extérieure pour lui donner cette forme. Mais à l'intérieur, c'est tout liquide. Donc dès qu'on le perce, ça coule comme un vrai jaune d'œuf. Un plat en trompe-l'œil. Qui rend hommage à ce trésor culinaire national avec une touche de meringue. On doit mettre leur beauté en valeur. Parce que n'importe quelle personne qui vient en Inde pense d'abord aux mangos. Alors l'idée, c'est d'en jouer avec nos clients. Quand j'arrive à la table, je veux juste voir leur expression. Parce qu'ils croient tous que je leur sers un œuf cru. La saison des mangos dure cinq mois. Les mois les plus chauds de mars à juillet. Pendant lesquels tout le sous-continent va consommer abondamment ce qu'ils appellent ici le roi des fruits. Et parce qu'en France, en plus des mangos, nous raffolons d'autres fruits exotiques. Sophie Lançon est avec nous. Sophie, on en consomme vraiment de plus en plus ? Bien oui, Marie-Sophie, les Français les aiment de plus en plus. En 2018, ils ont consommé en moyenne 7,5 kilos de fruits exotiques par an. C'est 10% de plus en un an. Et les ménages ont dépensé 24,60 euros pour ces achats. Alors sur la première marche du podium, l'avocat 3,2 kilos par ménage. Vient ensuite l'ananas, 2,5 kilos. Et puis, loin derrière, la mangue évoquée dans le reportage. 800 grammes sur l'année. Parmi les plus fortes progressions, il faut noter plus 25% entre 2011 et 2016 pour la mangue et l'avocat, par exemple. Comment expliquer cette hausse de notre consommation ? Selon les professionnels, c'est notamment parce que les fruits exotiques peuvent maintenant être proposés à point, mûrs, et donc être consommés tout de suite dès l'achat. Et ce, grâce à de meilleurs systèmes logistiques. Mais alors justement, comment s'organise le transport de ces produits qui viennent de loin ? Oui, les produits qui viennent principalement d'Israël, du Maroc, de la Tunisie et des Etats-Unis en hiver. En été, ce sont l'Afrique du Sud, l'Uruguay et l'Argentine qui prennent le relais. 9 fruits sur 10 arrivent par bateau. Alors pendant les 3 semaines de voyage, ils sont traités avec un puissant conservateur, puis placés dans des frigos pour bloquer leur maturité. Et une fois arrivés à Rungis, ces dizaines de tonnes de fruits sont stockés dans des mûrisseries où de l'air chauffé circule entre les palettes. Tout un parcours qui fait qu'ils peuvent perdre un peu en couleurs, parfums et saveurs. Oui, merci Sophie. Un parcours qui génère aussi une forte empreinte carbone. Et alors sur ce point de... Sous-titrage Société Radio-Canada